En prenant l'exemple d'une nativité du XIIe siècle, tirée des postilles de Pierre Lombard, un ouvrage conservé à la bibliothèque de Troyes, nous allons détailler les étapes de la réalisation d'une enluminure. Le script calligraphie d'abord son texte en laissant une réserve pour l'image. L'enlumineur réalise un tracé au crayon, on utilisait jadis une pointe de plomb qui marquait à peine le parchemin. Il reprend tout le dessin à l'encre avec une plume fine, ce sera son fil directeur pour l'ensemble du travail. Sur les zones à dorer, il pose un enduit, une assiette, composée de plâtre éteint et de colle de poisson ou de peau de lapin. Cet enduit, aussi appelé gesso, de l'italien plâtre, est généralement teinté en rouge avec du bol d'arménie. En soufflant légèrement sur cet enduit, on dépose assez de vapeur d'eau pour faire adhérer de la feuille d'or sur la colle du gesso. Ici, quelques-unes doivent encore être ébarbées au pinceau. Il faut ensuite brunir cet or, le polir comme un miroir avec un brunissoir en pierre d'agate. L'or est posé en premier pour éviter que des paillettes ne viennent se coller sur la peinture. L'artiste réalise ensuite une sous-couche de blanc de plomb dans les parties à peindre avant d'aborder les teintes claires. Les pigments préparés avec un liant au blanc d'œuf, mélangés avec de la gomme d'arbre et un peu de miel, c'est-à-dire de la détrempe, sont généralement posés en plusieurs couches légères, translucides, en terminant par les tons foncés. Pour copier cette nativité, on a utilisé du cinabre pour le rouge, du lapis lazuli pour le bleu, un rose à base de bois de brésil et de l'ocre rouge pour les cheveux de la Vierge. La dernière étape consiste à cerner les motifs d'un trait au noir de fumée avant de réaliser les reaux avec du blanc de plomb. Sous-titrage Société Radio-Canada